et salut c'est Rebecca des filambulants aujourd'hui on va faire ces petites boucles d'oreilles trop mignonnes on va commencer en fait par le bas ici et on va remonter petit à petit c'est parti donc on va prendre deux grands fils qu'on va mettre côte à côte je vous mettrai tout dans la description de youtube au niveau des longueurs de fils et ici je cale la moitié en fait en bas en haut pour laisser ici ce côté là on entend les vagues juste à côté des vagues donc c'est parti et là je vais mettre mes six fils à la moitié on prend six fils d'une couleur on les rejoint bout à bout comme ça la moitié ça fait une boucle et l'idée c'est que je vais insérer mes fils dans les deux fils en fait qui sont là comme ceci en dessous je vais chercher mes deux fils là je serre ici en haut je fais une boucle avec le fil du haut par dessus les deux fils comme ça dedans je serre et en bas je fais pareil une boucle par dessus ici et à l'intérieur et je vais enfiler mes fils tout le temps comme ça le deuxième pareil on rejoint bout à bout ça fait une boucle ou si je serre et là au dessus je fais passer au fil du dessus sur le fil des deux fils là à l'intérieur ici je vais chercher mon fils je serre je ramène vers le haut un peu et en bas je fais la même chose boucle par dessus à l'intérieur donc là j'ai enfilé mes deux fils il m'en reste quatre Sous-titrage ST' 501 c'est juste pour vous montrer le spot de mon tuto je suis derrière les rochers il y a plein de vagues c'est beaucoup bon j'ai un peu la voix un petit peu cassée c'est le rhume de l'été voilà donc on resserre un peu tous nos fils ici je remets je replace un peu mes fils vers le haut comme ça comme ça là je suis très bien comme ça et je vais commencer à tisser ici des lignes qui vont aller au centre donc celui qui est tout à droite donc dans la logique on en a 6 donc mon guide ici de ce côté là va être celui-ci et avec les 5 autres fils je vais tisser des nœuds qui vont aller à droite donc mon guide il passe dans la main gauche tendu ici donc celui qui est tout à droite passe dans la main gauche tendu et là je vais me coller en fait ici vers le haut premier fil donc par dessus mon fil guide à l'intérieur une fois je serre ici en haut je me colle et le deuxième et le deuxième idem et je me colle bien et je serre bien le deuxième fil par dessus mon fil guide ici mon fil guide il est bien tendu main gauche je serre et deuxième je serre aussi troisième fil pareil je serre et le quatrième la même chose 1 et 2 deux nœuds à chaque fois qui vont à droite et le cinquième pareil ici deux nœuds qui vont vers la droite je serre et je me rapproche de mon tissage vers le haut et je peux faire comme une sorte de V là c'est joli de l'autre côté le fil qui est tout à gauche ici devient mon guide il passe dans la main droite cette fois-ci il passe devant tous mes autres fils et je tisse avec les autres deux nœuds qui vont aller à gauche donc tendu ici dans la main droite le premier fil bouclette par dessus mon fil guide dedans je serre par dessus dedans je serre le deuxième fil qui suit pareil par dessus dedans je tends bien mon fil guide et je me rapproche de ma ligne en haut et ici par dessus et dedans troisième la même chose par dessus dedans je serre en haut par dessus et dedans quatrième par dessus dedans je serre bien je tends bien mon guide par dessus et dedans et je serre bien en haut et là le cinquième de ce côté là par dessus dedans je serre et par dessus et dedans et je serre au milieu ici avec les deux fils du milieu je vais faire un nœud en quatre celui-ci passe dans la main gauche ici donc celui de droite ici passe dans la main gauche celui de gauche il fait un 4 par dessus comme ça par dessus je peux me bloquer avec mon pouce je fais passer dedans je serre vers le haut ici pour que ça resserre tout et un deuxième 4 avec le même fil ici je refais un 4 par dessus et à l'intérieur et là je serre fort voilà donc ça fait comme une sorte de v de ce côté là je prends mon tissage dans l'autre sens ici je vais tisser avec les deux fils de chaque côté ici donc je cale le bas de ma boucle vers ici comme ça je peux bloquer avec ma pince en haut c'est mieux et là je pars donc l'idée c'est que là on a deux fils celui qui est le plus proche ici de ce côté là il devient mon guide il est tendu cette fois-ci dans la main droite et là je vais faire 20 nœuds en tout d'un côté de l'autre et là je vais faire 20 nœuds en tout d'un côté et de l'autre de guide à chaque fois on va changer le guide de main et on en fait 20 donc là je vais passer derrière ici celui-ci il est tendu donc toujours main droite celui-ci passe derrière je fais une boucle par dessus à l'intérieur je tends bien ici mon fil guide je serre vers le haut je change mon fil guide de main il passe dans la main gauche je vais chercher mon fil derrière et je vais faire une bouclette qui va vers la droite cette fois-ci donc je suis à deux nœuds je serre bien je change mon guide de main derrière je vais prendre mon fil tisseur bouclette par dessus dedans je suis à trois je change mon guide de main quatre et je vais comme ça jusqu'à 20 et le 20 le dernier 20 en fait le fil tisseur est de ce côté droit 20 et je serre bien fort à chaque fois mes nœuds de l'autre côté je fais la même chose celui qui est le plus près ici des deux fils celui-là en fait il passe dans ma main gauche et avec celui-ci je fais un nœud à droite donc je passe derrière par dessus dedans premier nœud je serre fort je change mon guide de main il passe dans la main droite et l'autre le deuxième nœud 20 à gauche cette fois-ci deux et j'en fais 20 trois quatre cinq il est de l'autre côté donc le fil tisseur ici passe de côté gauche donc là on a fait 20 nœuds de chaque côté ici ici je vais rejoindre les deux au centre donc nœud en quatre celui-ci passe dans ma main gauche avec celui-ci je fais un quatre par-dessus pour le cadrage je vais le mettre comme ça donc celui-ci passe dans ma main gauche ici avec celui-ci je fais un quatre par-dessus ici je peux bloquer avec mon pouce il passe par-dessus pouce là dedans et là je resserre bien en haut et je reviens par-dessus en quatre et dedans et là je serre fort voilà donc ça c'est la partie du bas la partie du haut on va mettre mon après la poule d'oreille avec un fil donc je prends un fil moyennement long ici je suis au milieu et là je vais faire un nœud en quatre pour bloquer ma boucle donc je mets ma boucle sur le côté comme ça celui qui est par-dessus en fait ma boucle là on voit qu'il y en a un derrière par-dessus un par-dessus celui qui est par-dessus il passe dans ma main gauche et avec l'autre fil derrière je fais un quatre par-dessus comme ça dedans et là je vais tendre bien comme ça et serrer je reviens par-dessus en quatre avec le même fil qui a fait le quatre avant et je vais dedans jusqu'ici facile donc là ma boucle elle est bien au niveau du centre comme ça et je vais la rattacher ici de ce côté là donc pour rattacher on va bien la mettre dans ce sens parce que le petit côté en fait ici soit comme ça droit ok donc ici je bloque de ce côté là la boucle et en fait avec les deux fils ici je vais venir tisser mes deux fils sur le côté de la boucle ici côté droit donc ma boucle elle est bien on voit bien que le pic il est là d'accord voilà donc là je tends bien ici mon fil et je vais racoler ici mon premier fil donc deux nœuds qui vont aller vers le haut plutôt vers la gauche donc là c'est tendu ici je viens et je vais me coller vous allez voir ça va se coller comme ça bien serré et là le deuxième passe par dessus et pareil et je serre je mets un peu ma boucle sur le côté et le deuxième ici il va faire la même chose petite bouclette par dessus dedans et là je me colle bien à ma boucle vers le haut et le deuxième passe par dessus et dedans donc là j'ai rattaché ma boucle en fait à ma boucle mon après à boucle à la boucle de l'autre côté je vais faire la même chose donc là ma boucle on la remet bien axée dans ce sens on voit bien ici que c'est le fil du haut là qui devient qui va être mon guide et les deux fils ici qui vont tisser donc je prends le fil de la boucle on le voit bien ici je prends le fil de la boucle dans la main gauche ici je peux mettre un peu sur le côté si j'ai envie et avec les deux fils ici je vais faire deux nœuds qui vont aller à droite donc le fil de la boucle il passe par dessus mes deux fils ici il est tendu dans la main gauche et là un premier nœud qui va à droite avec le tout premier fil du haut de la boucle je tends et je serre et un deuxième nœud qui va vers la droite pareil par dessus dedans ok je continue le deuxième fil ici on lui fait faire deux boucles aussi à droite par dessus dedans un et par dessus dedans et deux nickel donc ma boucle elle est bien axée comme ça et là je vais jouer avec les deux fils ici de chaque côté j'en laisse un en haut qu'on comptera plus tard donc les deux fils du bas je joue avec les deux fils du bas on voit bien qu'il y a un fil qui a tissé ici et l'autre qui est tout seul là qui est mon fil guide et là je vais faire onze nœuds en tout avec un premier nœud qui va vers la gauche donc je prends le fil ici guide dans la main droite avec l'autre je fais un premier nœud à gauche donc je le fais passer derrière il passe par dessus donc on est derrière par dessus je peux bloquer si je veux avec mon pouce comme ça et là je vais le chercher ici et c'est mon premier nœud qui va à gauche je change mon guide de main deuxième nœud qui va à droite et j'en fais onze en tout je change à chaque fois mon guide de main troisième nœud je change quatre cinq six sept huit neuf dix et onze sur le onzième en fait mon fil tisseur il est dans de ce côté là côté gauche de l'autre côté je joue avec les deux fils du bas celui-ci qui a tissé avant celui-ci est mon guide tendu cette fois-ci dans la main gauche le premier nœud va à droite donc je le fais passer derrière par dessus et dedans premier nœud à droite je change mon guide de main deuxième nœud à gauche et j'en fais onze troisième nœud à droite quatre cinq six sept huit neuf dix et onze et le onzième il est coté au centre voilà mes deux fils tisseurs sont au centre ici et je vais insérer ma perle six millimètres au milieu donc la première côté dans ce fil là ici comme ça et je prends l'autre fil et je me colle en fait à ma perle de l'autre côté ici si je n'arrive pas à faire passer la perle je prends un ciseau et je coupe en biais on va espérer qu'elle passe c'est tout bon sinon je coupe en biais pour faire passer ma perle et là je tire sur mes deux fils comme ça ça ramène ma perle ici donc on part sur les onze toujours j'aime bien partir sur les mêmes chiffres donc ici on va repartir mon guide ici c'est celui qui est le tout ici de ce côté là il passe dans la main gauche cette fois-ci et je pars à un côté droit donc je vais tisser avec le fil de la perle un nœud qui va à droite je tends je serre et j'en fais onze en changeant mon guide de main deuxième nœud qui va à gauche je change mon guide de main trois et je vais jusqu'à onze quatre cinq six sept huit neuf dix et onze il est à l'extérieur du coup de ce côté là le onzième comme ça de l'autre côté je fais la même chose c'est à dire que mon guide c'est le fil qui n'est pas dans la perle d'accord cette fois-ci il passe dans la main droite c'est mon premier nœud à gauche main droite tendue là je passe derrière par dessus premier nœud à gauche un je change mon guide de main deux et je pars sur onze nœuds deux je rechange trois quatre cinq six sept huit neuf dix et onze donc là je vais rajouter ma couleur en fait comme j'ai l'habitude de rajouter des couleurs voilà on prend un fil d'une autre couleur avec le côté le plus petit vers le haut donc ici on fait une boucle en haut d'accord là c'est plus long de ce côté là en haut côté gauche il y a on fait une espèce de petite boucle comme ça et je vais me coller ici au premier fil du dessous je ne sais pas si on voit bien le premier fil ici côté gauche donc je vais insérer ma couleur en dessous comme ça et je vais chercher mes deux fils je serre je serre ici et je ramène vers le haut je serre bien ici et là tous mes autres fils en fait ils vont passer dans la main gauche à chaque fois et je vais tisser ma couleur de nœud à droite donc ma couleur elle passe derrière mes fils à chaque fois elle passe par dessus ce qu'on voit bien pardon elle passe par dessus ici et dedans et là je tends à chaque fois mon fil de la gauche et je serre mon nœud par dessus dedans voilà et je serre bien ma couleur je peux serrer aussi avec mes doigts et je reviens donc ma couleur elle est toujours derrière mes fils plus foncés donc là lui il passe devant je fais une bouclette par dessus deux fois je serre et je reviens par dessus et dedans comme ça je continue le fil brun passe par dessus ici côté gauche ici ma couleur elle passe derrière par dessus et dedans je serre et deux fois ok je vais comme ça jusqu'au milieu 1 et 2 et ici toujours pareil côté gauche on passe par dessus la couleur passe derrière par dessus et dedans 1 et 2 et là je vais rajouter une petite perle moi j'aime bien rajouter des petites perles donc de 3 mm qui va se mettre au milieu donc là on voit bien qu'on est au milieu on met une petite perle voilà et je continue de l'autre côté la même chose donc je peux mettre ma boucle d'oreille sur le côté comme ça tous mes fils ils passent devant ils sont dans la main gauche là je colle ma perle je la ramène vers le haut et ma couleur elle va vers la droite voilà je serre bien en haut deuxième pareil et je continue ici jusqu'au bout je vais caler un peu mieux avec ma pince pour ne pas que ça bouge donc à chaque fois mes fils plus foncés passent devant ma couleur elle passe derrière par dessus je serre bien à chaque fois ici jusqu'au bout de ma ligne super et je finis du coup ma petite boucle je reprends ici mes fils du haut je cale comme ça donc on était à 11 de chaque côté au niveau des noeuds ici si jamais vous êtes trop court vous pouvez en rajouter deux de plus le but c'est que on vienne tisser les fils du dessous ici à mon fil qui est là c'est à dire que celui-ci il va passer dans la main gauche tendu je vais rattacher ma ligne ici à ce fil ici en lui faisant faire deux noeuds à droite donc ici c'est tendu main gauche et ici je fais ma première bouclette par dessus et ici je regarde si ça passe normalement ça devrait passer puisque je l'ai déjà fait mais on sait jamais peut-être qu'il faut que j'en rajoute deux de plus alors attendez voilà c'est tendre suivant comment c'est serré aussi donc là on voit que ça passe voilà si je veux faire un autre effet un peu plus gondolé je peux en rajouter deux de plus ce que je vais faire donc ici je rajoute deux noeuds de chaque côté un noeud à gauche en changeant mon guide de main et un noeud à droite de l'autre côté je vais faire la même chose voilà un noeud à droite et un noeud à gauche l'idée c'est que les fils de tisseur soient du côté extérieur à chaque fois donc je rattache comme je disais mes tissages mes fils ici à ce fil qui est là celui-là il est tendu dans la main gauche et là je fais deux noeuds qui vont aller à droite donc je serre et je reviens par dessus et je me rattache bien comme ça ok je continue ma ligne jusqu'au bout avec les fils qui sont derrière ici je vais faire deux noeuds à droite donc celui-ci il est tendu main gauche et je reviens faire deux noeuds un et deux à droite et je serre bien à chaque fois je fais pareil avec les fils qui arrivent un et deux et au milieu j'en fais deux aussi et je rattacherai à la fin super là je prends le fil de la gauche qui est là on revient il devient mon guide je resserre bien mes noeuds et tous les fils qui arrivent ici je vais tisser les noeuds qui vont aller à gauche cette fois-ci donc celui-ci il est dans la main droite tendu et là je viens me racoler comme ceci un et deux et je serre bien fort mes noeuds un et deux et je continue ma ligne jusqu'au bout et là encore deux noeuds un et deux et au milieu pour raccrocher les deux ici je vais faire un noeud à droite un noeud à gauche de ce côté-ci donc mon guide il change de main là il passe dans la main gauche je fais un noeud à droite et je change mon guide de main un noeud à gauche de l'autre côté je fais la même chose c'est-à-dire que mon guide il va passer dans la main droite je vais chercher le premier fil en dessous un noeud à gauche je serre et un noeud à droite en changeant mon guide de main et là je racole les deux du centre celui-ci passe dans la main gauche tendu avec celui-ci je fais un 4 par-dessus je bloque avec mon pouce à l'intérieur là je serre et je reviens par-dessus en 4 et je serre voilà on a terminé notre joli boucle d'oreille il ne reste plus qu'à couper les fils si vous avez envie de continuer ici vous pouvez faire des lignes aussi ça peut être très joli voilà et on coupera les fils ici en haut derrière ici brûler couper brûler aussi partout pareil et derrière aussi les fils de couleur on coupe ici à ras et on brûle je ne vais pas le faire puisqu'il y a pas mal de vent ici à la beach voilà et je vous souhaite plein de jolies boucles d'oreilles voilà j'ai trop aimé faire ces boucles je trouvais ça trop stylé d'avoir la perle qui soit différente de d'habitude encerclée et en fait là elle est ondulée et c'est trop mignon à bientôt